Allez c'est parti, coucou, moi c'est Raphaël, je suis australien, méga passionné Dragon Age, non cette vidéo n'est pas une vidéo de Dragon Age mais une vidéo sur Life is Strange Double Exposure, le nouveau Life is Strange qui sort le 29 octobre. Alors j'ai eu de la chance, j'ai pu jouer à l'Early Access aux deux premiers chapitres disponibles, voilà c'est cool, c'est très sympa, merci Square Enix de m'avoir donné accès à ce Early Access, bref je suis très très content de pouvoir proposer cette vidéo mais voilà je vais commencer par un truc, et là c'est un truc qui va vous dire c'est quoi ce truc ? Alors je raconte n'importe quoi, pardon je suis australien, donc je parle un peu en n'importe quoi, je vais me calmer. Alors moi et Life is Strange, je vais être honnête, ça fait deux, deux comme mon préféré dans Life is Strange qui est donc le numéro deux. Alors j'ai essayé tous les Life is Strange et honnêtement, je n'ai pas accroché des masses aux autres mais le deux, ça m'a touché dans le cœur, c'est un jeu que j'ai beaucoup 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 aimé, dans le style de jeu que c'est, si vous ne savez pas c'est quoi Life is Strange déjà, je vous explique direct, c'est un genre de film intératif. Mais attention, pas juste t'appicher un bouton et puis c'est tout, non non, c'est un film intératif dans le sens que c'est beaucoup de cinématiques, beaucoup de dialogues, beaucoup de narrations, mais il y a très très souvent, quasiment toutes les deux minutes, des choix et conséquences. Et quand je dis choix et conséquences, c'est vraiment des choix et conséquences avec un branchement de différents scénarios, différentes réactions, différentes fins, différents résultats qui peuvent changer complètement l'histoire pour vous. Donc c'est pas juste genre, je mangeais le sandwich, j'ai eu le jeu de la pomme et ça va rien affecter dans l'histoire. Vous pourrez choisir de manger une pomme et ça va affecter l'histoire d'une certaine façon. C'est assez, c'est ce genre de jeu. Il faut aimer le style quand même, attention, parce que c'est un jeu fortement narratif, comme j'ai dit, et c'est pas des QTE dans le sens qu'il n'y a que des QTE, il y a des choix de dialogue, il y a aussi du gameplay, comme on l'entend en général avec les sticks, le L1-R1, L2-R2, etc. pour les pouvoirs du personnage principal. Il y a pas mal de boucles de gameplay un peu différents et variés dans le jeu, mais ça reste essentiellement un jeu, on va dire, un film interactif, plus, plus, plus. Voilà, un peu comme un Quantic Dream, si vous avez déjà joué à Detroit Becomes Human, mon préféré de Quantic Dream c'est Heavy Rain, pour moi ça c'est la barre. J'ai beaucoup aimé Heavy Rain et je place la vie de Stringer dans la même sphère que Heavy Rain en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, là on vous dit, mais attends Raphaël, si t'as aimé qu'un seul Life is Strange, la logique dirait que tu vas pas kiffer ce Life is Strange là. Alors oui, la logique dirait ça en fait, la logique dicterait ça en fait. Mais voilà, j'ai vu la bande annonce il y a pas longtemps, donc de Life is Strange Double Exposure, et j'avais bien aimé la bande annonce. Ça m'a vendu un peu le jeu, j'ai adoré ce qu'on appelle en anglais le setting, donc le décor, la localisation où l'histoire va se dérouler. J'ai bien aimé la patte graphique, la DA, le chara design. Et en plus de ça, je trouvais que le perso principal, donc Max, qui est en retour, elle était l'héroïne principale du premier. Donc il y a un retour de Max et j'ai trouvé très charismatique dans la bande annonce. Je me dis, ok, elle me vend le jeu. Et ensuite, il y a eu le gameplay reveal, où là on a vu 20 minutes, donc 20 minutes de gameplay, et ça m'a charmé. Vraiment, ça m'a charmé. J'étais pas genre hype de ouf, malade mental, il faut absolument que je joue au jeu, mais j'étais charmé, j'étais curieux. Donc je me suis dit, allez, pourquoi ne pas l'essayer ? Donc merci encore une fois à Square Enix. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon ressenti, comment moi j'ai vécu cette expérience des deux premiers chapitres. Est-ce qu'à la fin du deuxième chapitre, j'ai envie de continuer la monture ? Savoir ce qui se passe après ? Ou est-ce que c'est un genre, oui, mais non ? Ou est-ce que ce sera un, oui, mais oui ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ou bien est-ce que ça va être un oui, mais comme ci, comme ça ? Je sais pas, on va voir, on va le découvrir pendant que je fais cette vidéo. Bref, on va commencer par un truc tout bête et tout simple, l'écriture. Parce que l'écriture est méga importante dans ce style de jeu. Vous pouvez imaginer un genre, un jeu accès sur la narration, il faut que l'écriture soit bonne. Alors là, ça va être, comment dire, il faudra nuancer ce que je vais dire. Parce que l'écriture, dans le contexte de l'histoire, elle est très bonne. Je m'explique. Et promis, il y a zéro spoil, zéro spoil dans cet avis. Voilà, il n'y aurait pas de spoil narratif. Donc je vais parler, je vais vous donner des exemples sans pour autant vous spoiler l'histoire. Donc ne vous en faites pas. Ce que je veux dire par l'écriture est bonne dans le contexte, c'est-à-dire que Max, l'héroïne principale, est une artiste en résidence dans un collège américain. Le collège américain, c'est un collège liberal arts, c'est-à-dire art libéral, art libéraux. Je ne sais pas si c'est le même terme en français, mais en gros, c'est le genre de collège où vous allez trouver des artistes, des peintres, des écrivains, des poètes, etc. Ce genre d'études, ce genre de professeurs, ce genre d'ambiance en fait. Et en fait, ça colle très très bien l'ambiance. Les personnages qu'on retrouve dans ce collège, dans cette histoire, collent totalement à l'ambiance, à la cohérence si vous voulez, d'un collège comme ça, comme vous pouvez l'imaginer. Si vous pouvez imaginer un collège des arts, vous allez trouver exactement le genre de dialogue, de propos que vous allez avoir dans la vraie vie en fait. J'ai trouvé ça hyper naturel, hyper organique, les conversations entre personnages. J'avais l'impression de vraiment regarder, soit une série qui ait vraiment été écrite par quelqu'un qui connaît c'est quoi le collège, les écoles des arts, etc. Et vraiment, tu te sens immergé dans l'ambiance parce que c'est tellement réel. Alors, je vais nuancer ça parce que c'est très très cool, parce que vous avez vraiment des personnages très différents, très variés, très diversifiés. Mais il y a certains personnages, je trouve, j'en ai compté je crois deux, trois, au moins, qui malheureusement, ils sont bien, mais il y a des moments qui sont très lourds en fait. Il y a des moments où l'écriture les desserre, c'est-à-dire qu'ils vont sortir une phrase, ou vont s'exprimer chez un truc, et ça te sort complètement du jeu. Genre ça casse l'immersion, parce que ça fait un rapprochement direct avec la vraie vie, mais trop direct, et tu as l'impression que les devs ont pris un marteau et sont assommés dessus avec leur message. Donc, je trouve ça dommage. C'est pas non plus genre non-stop, c'est pas non-stop, mais il y a quand même de temps en temps des bouts de scénarios, des bouts de phrases, des moments qui font que ça tombe à plat. Le rythme est bien parti, la conversation est très bonne, il y a un bon momentum, tu es vraiment dedans, tu choisis les bons choix de dialogue, et tu te dis, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je fais, ça te fait réfléchir, comment tu veux jouer Max, moi je sais comment je joue Max, je ne vais pas vous spoiler, parce que voilà, ce serait spoiler le jeu pour vous, mais je sais comment je joue Max, et donc du coup, je voulais vraiment choisir les bonnes options de dialogue pour vraiment refléter mon personnage. Après, quand il y a ces moments lourds, où le message devient genre assommant, ça te sort du jeu, tu avais envie de poser la main, j'ai dit, oh, oh, c'est littéralement le son que j'ai fait au moins deux, trois fois pour lancer deux chers prises, c'est genre, oh, voilà, j'ai fait ce genre de son. Mais, je vais être honnête, parce que je suis toujours dans mes avis, ça aurait pu vraiment me casser complètement du jeu, mais vraiment, je suis honnête, moi, ce genre de truc qui me sort du jeu, dans n'importe quel jeu, quand il y a trop de messages irréels qui sont mis en avant, c'est-à-dire qui prend priorité sur l'histoire, sur la narration, sur les personnages, ça me sort du jeu complètement, et ça me casse complètement l'immersion, et je n'ai plus envie de jouer. Alors, il y a eu un moment où je me suis dit, ok, je pense que ce La Vistre ne sera pas pour moi, et ensuite, l'écriture, comme je l'ai dit, Dieu merci, dans les deux chapitres, la majorité du temps, mais c'est kiffant, et ça te hype, c'est attrayant, c'est ce que je veux dire, t'es vraiment dedans, quoi. Par exemple, au début, dans le premier chapitre, il y a des personnages, je me suis dit, bon, mon Dieu, c'est cliché, c'est stéréotypé, évidemment, ce personnage va être ça, évidemment, ce personnage va être ça. Il y avait vraiment ce côté, je trouve, que je trouvais, ok, j'espère que ça va évoluer, parce que ça fait vraiment cartoonesque, ça fait presque vraiment trop, genre, gentil, méchant, etc. Vous saviez, genre, juste en regardant le perso, qu'il allait être méchant, et je trouvais ça dommage, je trouvais que, comparé, par exemple, à mon expérience de Life is Strange 2, qui est complètement différent, c'est nuancé du ouf à chaque fois, là, j'avais l'impression d'être dans un cartoon, mais Dieu merci, c'était juste un leurre, parce qu'après, ça te switch complètement les persos, et tu te dis, ok, d'accord, Life is Strange 2, tu m'as eu, tu m'as eu, j'ai cru pendant une seconde que tu allais être vraiment cliché, stéréotypé, mais non. Et donc, du coup, une fois que le switch s'est déroulé, qui est très rapide, ben là, j'étais de nouveau dans l'histoire, mais vraiment dans l'histoire, je dis, oh, ok, c'est intéressant ça, ça c'est intéressant, ouh, j'ai envie de savoir, ouh, j'ai envie de savoir, ouh, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui se passe là ? Et il y a ce côté, justement, qui fait la force de ce style de jeu, ce jeu, il meurt direct si tu n'as pas envie d'aller parler aux gens. Le moment où tu n'as plus envie de parler aux gens, tu n'as pas envie de connaître leur histoire, tu n'as pas envie de les écouter, tu n'as pas envie de vivre les scènes, le moment où ça arrive, ben, en fait, c'est fini, le jeu, il est mort. En fait, c'est bon, c'est dead, c'est un échec, c'est un raté. Et là, pour le coup, ce n'est pas le cas, parce qu'avec Max, je voulais parler à plusieurs personnages, découvrir un peu leurs histoires, peut-être découvrir leurs secrets, parce que oui, la vie Strange Double Exposure, ce n'est pas juste un jeu où vous jouez une étudiante, ou un professeur où vous allez juste boire un café tous les jours, et blablater avec les gens. Non, non, il y a des secrets, il y a des mystères, il y a même des secrets très dangereux. Il y a des secrets très dangereux. Et ça, c'est très cool, ça, c'est très cool, l'ambiance, elle est là, j'adore l'ambiance. J'adore, en fait, des conversations. Et je vais utiliser un exemple sans vous spoiler, mais il y a une conversation avec un personnage envers lequel je voulais me rapprocher, et c'était, mais, kiffant ! C'était kiffant, la mise en scène était excellente, les choix de dialogue étaient vraiment terribles, dans le sens que c'était bien, je voyais le truc jouer, ça te surprenait un peu, des fois, tu avais des nids de dialogue qui te faisaient genre, c'est marrant ça, je n'ai pas vu le venir. Et c'était très, très bien. Franchement, dans les deux chapitres, il y a une scène qui est ma préférée, je ne peux pas vous le dire là maintenant, parce que ça vous spoilera, mais il y a une scène qui est ma préférée, et j'ai vraiment, vraiment aimé. Et ça m'a fait, en fait, kiffer le jeu. Ça m'a fait oublier les moments lourds, les moments où le message était mis en avant du jeu, des personnages de narration, ça m'a fait oublier ces moments-là, parce que justement, les moments plus positifs dans les conversations étaient beaucoup, beaucoup plus nombreux. Voilà. Mais je vous préviens, si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas trop friands de ce genre d'écriture, où les messages, IRS, deviennent trop un, un, un. Il y a des moments comme ça au début, je vous préviens. Mais ce n'est pas non plus terrible. Ce n'est pas dans le sens, genre, constamment dans votre face. Heureusement, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, j'aurais décroché. Alors, l'écriture, en tout cas, je dirais, dans le contexte de l'histoire, elle est excellente. Mis à part les moments de loader que j'ai mentionnés, qui peuvent vraiment parfois casser l'immersion, mis à part ça, l'écriture est assez bonne pour me donner envie de continuer, continuer les scènes, continuer les quêtes, continuer d'explorer aussi. D'ailleurs, parlons-en, parce que c'est un jeu, si vous voulez, ce n'est pas un... Pardon, ce n'est pas un jeu, un RPG. Donc, ce n'est pas full exploration, vous n'avez pas un open world ou ce genre de choses, mais vous avez des zones d'exploration, très souvent dictées par le moment dans l'histoire. Vous ne pouvez pas juste aller n'importe où, n'importe quand. Donc, à certains moments d'histoire, vous serez dans une zone, et parfois dans une autre zone. Et donc, du coup, dans ces deux chapitres, on a pu explorer pas mal de zones. Dans deux chapitres, je vous le dis, c'est quand même pas mal. Et j'ai adoré explorer les petits recoins, trouver des petits trucs. Et il y a des petits trucs cachés, que si vous trouvez, ça va vous donner un pan de scénario, ça va vous donner des options différentes pour une quête, pour une quête secrète, ce genre de choses. Et d'ailleurs, à chaque fin de chapitre, vous avez les stats, en fait. Et vous voyez un peu ce que vous avez raté. Vous voyez ce que les autres gens ont choisi. C'est assez... J'adore ce genre de trucs, parce que ça vous dit un peu là où vous vous situez. En fait, dans la majorité, dans la minorité, c'est très marrant. Mais en tout cas, voilà, vous avez l'exploration qui, moi, je trouve très sympa. Et je vous dis un truc. Alors, je vous ai mis, si vous voulez, en background des trucs qu'on a déjà vus dans le trailer. Donc, je ne vous spoil pas. Si vous avez vu le trailer, vous avez déjà vu ça. Mais là où on se trouve, c'est un bar. C'est un bar où on se trouve. Mais l'ambiance, elle est trop bien. L'ambiance est trop, trop bien. Vraiment. Dans le sens qu'ils ont vraiment réussi l'ambiance. Avec la musique, avec l'exploration, avec les dialogues autour du bar. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien fait. D'ailleurs, en parlant de musique, il y a une chanson qui joue dans ce bar que je me suis arrêté et j'ai écouté. Parce que c'était vraiment, vraiment une bonne chanson. Limite, j'étais prêt à chasse à me la chanson pour savoir c'est quoi. Mais je ne voulais pas parce que ça me sortiait du jeu. Mais en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'ambiance, la musique. Je trouve que ça, c'est le truc potentiellement avec l'écriture, dans la majorité des cas. L'ambiance est juste une réussite totale pour moi. J'ai adoré. J'ai adoré. Si vous avez vu le gameplay reveal, vous savez qu'à un moment donné, on est dehors, en extérieur, avec de la neige. J'avais hâte, en fait, d'avoir manette en main et de juste kiffer cette ambiance. Et je vous jure que c'est vrai, j'ai passé genre 5 à 10 minutes juste dans l'ambiance. Genre, il fallait avancer. Il fallait aller à un point pour avancer l'histoire. Mais je ne voulais pas. Je voulais juste rester dans l'ambiance pendant un moment. Juste kiffer. J'avais le casque. J'avais, donc, évidemment, j'étais dans le noir. J'aime bien jouer dans le noir. Donc, j'avais le casque et tout. Et c'était, mais, kiffons. Il y avait l'ambiance enneigée. La musique. La vibes. C'est ce genre de raison que j'aime ce genre de jeu, comme Life is Strange, comme les jeux Quantic Dream. Très souvent, en termes d'ambiance, ils réussissent. Mais vraiment très, très bien. Parce que pourquoi ? Parce que c'est un jeu très ramassé, très intimiste. Ce n'est pas un gros open world. Ce n'est pas un semi-open world. C'est vraiment des jeux, comment dire ? C'est genre des boîtes d'ambiance bien maîtrisées en général. Et là, c'était vraiment kiffant. Donc, l'ambiance, la musique est vraiment très bien. Ensuite, vient évidemment un truc très important. Vous pouvez imaginer. Qui dit écriture, il dit aussi personnages. Alors, ils sont comment, ces personnages ? D'ailleurs, vous savez quoi ? Je parlais de la neige et tout. J'ai envie de vous montrer. J'ai envie de vous montrer. Donc, on va changer de scène. Voilà. Ça, c'est la scène qu'on avait vue dans le gameplay reveal. On est sur le toit. Il y a des étoiles. Il y a la lune. Il y a la neige derrière. Oh, j'adore cette ambiance. J'aime vraiment beaucoup. Alors, les personnages. Alors, vous avez Max Cofield, qui est l'héroïne de ce Life is Strange Double Exposure. Si vous ne le saviez pas, elle était l'héroïne du premier Life is Strange. Je l'ai mentionné en début de vidéo. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Vous savez quoi ? J'ai commencé par la bonne nouvelle parce que positive attitude. J'adore Max. Je l'adore dans ce Life is Strange. Autant le premier, je l'avoue, je vais être honnête avec vous, elle ne m'avait pas plus touché que ça. Je suis désolé, mais je sais qu'elle est très populaire parmi les fans de Life is Strange. J'en suis conscient. Mais franchement, elle ne m'avait pas touché plus que ça. Mais là, dans celui-ci, je l'adore. Je l'adore. J'adore son chara-design. J'adore le personnage. Je trouve que la façon dont elle est écrite est vraiment vraiment très cool. Elle donne envie de jouer. Elle donne envie de prendre la manette et de découvrir le monde Double Exposure avec elle. Alors, comme je l'ai dit, elle n'est pas non plus immunisée contre les lourdeurs de scénarios dans l'écriture de temps en temps. Dieu merci, ce n'est pas beaucoup. Et Dieu merci, vous êtes en contrôle du personnage. Donc, vous pouvez contrôler un peu comment va aller la conversation, la direction, ses choix de dialogue. Dieu merci, parce que j'arrive à supporter le personnage parce qu'elle ne devient pas une caricature ou un stéréotype. Ce qui est, comme je l'ai dit dans la vidéo, il y a certains personnages, au début, quand je les ai vus, c'était des stéréotypes, des clichés. Mais vraiment, je n'avais pas du tout envie de les connaître parce que je trouvais l'écriture de ces personnages beaucoup trop dans le cliché. Je ne peux pas vous dire quoi exactement parce que sinon, ça va vous spoiler. Donc, je ne vais pas vous spoiler. Mais vous allez voir, de toute façon, si vous jouez au jeu, il y a des personnages qui vont rentrer assez directement, assez rapidement et vous allez vous dire « Ok, c'est un peu cliché ça. » Mais heureusement, c'était qu'un leurre. C'était qu'un leurre parce que très rapidement, derrière, les personnages changent après un événement tragique. Alors, si vous avez vu le gameplay reveal, vous savez, l'événement tragique qui se déroule. Et donc, après l'événement tragique, les personnages changent un peu et là, ça donne un peu plus le ton de Life is Strange comme on le connaît. C'est-à-dire des personnages plus compliqués avec de la nuance, du gris, ce n'est pas que du blanc et noir. Et ça, ça fait plaisir. Après, je n'ai joué qu'à deux chapitres. Je ne sais pas si c'est comme ça dans tout le jeu. Je l'espère. Mais grâce justement à ce côté, vous prenez en fait Max et vous contrôlez Max et comment elle réagit aux choses. Vous contrôlez aussi un peu comment les autres personnages vont suivre leur aventure. Dans un sens, vous contrôlez leurs résultats, leur vie en fait avec vos réactions, vos dialogues, vos choix de comment vous allez parler, de quoi vous allez parler, comment vous allez aiguiller leur personnalité dans une direction ou une autre. Ça peut affecter comment eux, ils vont évoluer dans le personnage. C'est ça la richesse de ce genre de jeu parce qu'on peut se dire si vous ne connaissez pas du tout ce style de jeu, vous regardez comme ça rapidement, vous dites c'est pas un jeu, c'est juste un film, tu appuies sur un bouton et puis voilà. Alors que pas du tout les mécaniques derrière, l'écriture derrière, tout ce qu'il y a derrière, c'est très compliqué en fait parce que quand tu réalises un peu, quand tu réalises un peu tous les embrouchements qu'il peut y avoir, tous les permutations qu'il peut y avoir, ça devient vraiment un gros gros truc. C'est genre une toile d'araignée. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer et ça c'est très cool. Par exemple, dans cette scène-là, à un moment donné, on l'a vu dans le camp de réveil, vous devez faire une quête et il y a plusieurs façons de faire la quête et certaines façons peuvent vous faire échouer et certaines façons peuvent vous faire réussir mais parfois avec des petits points, comment dire, des notes. Donc, comment vous allez réussir parce qu'il y aura toujours un, vous avez réussi, mais voilà. Et c'est ça qui coule. C'est ça qui coule parce qu'en fait, ça donne un côté rejouabilité au jeu à un moment donné. Si vous voulez refaire le jeu en choisissant d'autres options, vous pouvez parce que ce n'est pas le genre de jeu où vous pouvez juste reload votre save et choisir une autre option. Pas du tout. C'est du loto save donc du coup, quand vous arrivez à un moment donné, vous êtes arrivé à un checkpoint et donc si vous voulez refaire la décision, vous ne pourrez pas parce que le checkpoint c'est la décision que vous avez prise. Donc, ça donne ce côté rejouabilité et je suis plutôt heureux de ça. Comme ça, ça ne donne pas ce côté j'ai pris la mauvaise décision, je repas en scène save et je refais. Parce que c'est bête, ça enlève l'expérience en fait. Ça enlève l'expérience de ce genre de jeu. Il faut le jouer vraiment tel quel. C'est-à-dire, vous jouez max, vous prenez la décision qui vous paraît la décision que vous voulez prendre, quelle que soit votre motivation derrière, vous choisissez la décision et vous vivez avec. Et vous sentez en fait l'expérience de max. Et ça que j'adore dans ce Life is Strange, je ressens l'expérience. C'est une décision que j'ai prise sur un personnage et le personnage et le personnage n'était pas du tout content. Et je l'ai ressenti en fait. J'ai ressenti parce que dans ma tête c'était logique ce que j'étais en train de faire. C'est pas que je voulais nuire à ce personnage en particulier, mais c'était logique ce que je faisais mais le personnage n'a pas compris. Et donc moi, je me suis senti genre et j'ai senti la culpabilité. Vous voyez ? C'est ça qui coule. Ça, ils l'ont réussi. En tout cas, je trouve qu'ils l'ont réussi. Et Max, encore une fois, je l'adore. Vraiment, je l'adore. C'est un coup de cœur. Je pense que ça va être un personnage que je vais beaucoup kiffer. Si elle est écrite de la même façon tout le long du jeu, ça pourrait être très très cool. Et il y a aussi un autre personnage que vous voyez derrière juste là-bas. Elle s'appelle Safie. Je l'ai beaucoup appréciée aussi. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Elle a un personnage un peu très in your face, très dans votre face mais elle est écrite. Ah ! J'adore. J'adore. Vraiment, j'aime beaucoup. Et c'est un truc que je vais dire en fait sur le jeu. Ah ! J'avais une mauvaise nouvelle pour vous, non ? Pour Max ? Bon. La mauvaise nouvelle, je ne vais pas m'étaler dessus parce que ça serait spoilé. Mais mauvaise nouvelle, si vous êtes fan de Max depuis la vie Strange 1, vous allez peut-être être dégoûté dans cet épisode. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous allez peut-être être dégoûté. Mais vraiment. Enfin, dépendant des choix que vous avez fait dans le premier. Si vous avez joué au premier, vous avez fait des choix, etc. Vous allez être dégoûté dans ce Life is Strange Double Exposure. Moi, comme je l'ai dit, Life is Strange 1, je n'ai pas kiffé, je m'en fous. Donc, ça me fait ni chaud ni froid. Je vais être honnête, ça me fait ni chaud ni froid. Mais je comprends pour ceux qui ont fait Life is Strange 1, ça va être un peu un petit claque dans la gueule, je pense. Donc, je vous préviens, si vous êtes fan de longue date de Life is Strange, que vous étiez très, très heureux ou heureuse de rejouer avec Max, il y a quelque chose qui va peut-être vous énerver profondément et peut-être littéralement casser le jeu pour vous. Je vous préviens, je vous le dis juste, c'est juste la mauvaise nouvelle que j'avais à dire. Je ne peux pas le dire en vidéo là parce que c'est une vidéo non-spoil et je ne vais pas vous spoiler. Mais il y a un autre truc que je voulais dire parce qu'on va rester dans... Vu que j'ai été positive attitude, là, je parle des faiblesses. Il y a un truc que j'ai remarqué au début, c'est qu'en fait, c'est un jeu, je dirais, et comprenez-moi bien, c'est un jeu très féminin. C'est-à-dire, les personnages féminins sont mis en avant. C'est clair et net, il y a une espèce de volonté presque à le faire et je comprends parce que dans Life is Strange, des fois, ils prennent vraiment un point de vue, un angle assez spécifique. Par exemple, mon préfet dans Life is Strange 2, la thématique, c'est de la fraternité, l'histoire de deux frères et c'était la masculinité mis en avant. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé Life is Strange 2. Mais là, pour ce Life is Strange Double Exposure, du moins dans les deux premiers chapitres, j'ai remarqué que les personnages féminins étaient vraiment beaucoup plus mis en avant et les personnages masculins. Ça, c'est un truc que moi, personnellement, je ne suis pas très fan. Les personnages masculins sont soit bébêtes, incapables ou vraiment plein de défauts. Beaucoup plus de défauts que les nanas, en fait. Limite, les nanas dans Life is Strange Double Exposure sont des saintes et les mecs, c'est des êtres humains avec des défauts. Mais les défauts sont vraiment mis en avant. Mais pour la plupart, mais vraiment, pour la plupart, c'est mis en avant. et pour le peu de personnages masculins déjà qu'il y a, il y a peut-être un qui est gentil, mais même là, voilà. Donc, moi, ce n'est pas un truc que je kiffe plus que ça. Moi, j'aime beaucoup quand les deux camps, quand les deux hommes et femmes sont vraiment écrits de la même manière, qu'il y a vraiment cette tension et il y a vraiment ce côté du tac au tac avec les deux. Autant, les personnages féminins, je les trouve vraiment super bien écrits. Je pense que même les personnages, il y a un personnage qui est vraiment, elle est casse-bonbon de ouf, mais vraiment casse-bonbon, mais c'est parce que c'est voulu, c'est un personnage qui est supposé être casse-bonbon. Donc, voilà, c'est bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnages féminins, je trouve, dans Life's Stranger Bugs qui sont vraiment vraiment bien écrits. Vraiment bien écrits. C'est dommage que pour les personnages masculins, ce n'est pas pareil, en fait. Je trouve qu'il y a moins d'efforts qui est mis, pour ces personnages-là. Et la façon dont ils sont écrits, je trouve, c'est un peu dommage de presque les réduire à des, parfois, des moments cartoonesques ou des personnalités un peu en carton comparées aux personnages féminins. Donc, je pense que c'est les deux faiblesses que je dirais dans ce Life's Stranger Double Exposure, c'est parfois la qualité d'écriture tombe à plat à cause du fait qu'il y a trop de messages assommants. Et de l'autre côté, je trouve que les personnages masculins sont parfois vraiment traités de façon assez superficielle. Et ça, je trouve ça dommage. Mais, comme je l'ai dit, l'ambiance générale, la globalité de l'expérience de ces deux chapitres a été plutôt positif. Mais vraiment. Parce que là, je vais parler d'un truc, un truc très important. C'est quoi le conflit ? C'est quoi le moteur, en fait, de ce Life's Stranger Double Exposure ? Eh bien, c'est le mystère, en fait, de l'événement tragique. C'est un meurtre. Il y a un meurtre. Et donc, Max enquête sur le meurtre. Et ça, mais c'est un kiff. C'est un kiff. Moi, j'adore les histoires détectives, j'adore les histoires d'enquêteurs, etc. que ce soit Hercule Poirot, Agatha Christie, Sherlock Holmes, etc. Moi, j'adore ce genre d'histoire, mais vraiment, j'adore. D'ailleurs, dans les comics, j'adore Batman aussi pour le fait que c'est un détective. DC, c'est détective comics, pour ceux qui ne savaient pas. Donc, du coup, c'est très, très cool, ce genre d'histoire. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et le mystère dans ce Life's Stranger Double Exposure, alors, c'est très Stephen King-esque. Voilà. Il y a un petit côté Stephen King. d'ailleurs, pour ceux qui connaissent bien Stephen King et que vous avez fait, enfin, une fois que vous avez fait ça, revenez dans cette vidéo, dites-moi, mais il y a un truc très Stephen King, pardon, que j'ai remarqué dans peut-être l'inspiration, je ne sais pas, parce que ça me rappelle une certaine histoire du Stephen King, en fait. Le mystère de Life's Stranger Double Exposure. Donc, il y a ce côté, qu'est-ce que je dis par Stephen King, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, c'est l'auteur de The Shining, que j'allais dire, mon dieu, Carrie, son premier grand roman, mon dieu, Carrie, et Shining, etc. Mais, ce que je dis par là, c'est qu'il y a un côté fantastique dans l'histoire, avec les pouvoirs de Max. Le pouvoir, d'ailleurs, je reviens dessus, donc, elle a un pouvoir spécial, et ensuite, le ton, le style, la problématique, en fait, le conflit, dans ces deux premiers chapitres, me fait penser à du style de Stephen King. Et justement, le pouvoir de Max, il est très cool, ce n'est pas un spoil, parce que c'est dans le trader, etc. Donc, elle peut, en fait, échanger de timeline. Il y a deux timelines, il y a le timeline A, et le timeline B. Timeline où la personne qui a été tuée est vivante, timeline B, où la personne est morte. Donc, voilà, vous avez les deux timelines, et vous traversez l'un et l'autre, et vous devez utiliser ça pour résoudre des puzzles, pour, comment dire, arriver à trouver, à finir des quêtes dans certaines situations, parce qu'il y a des choses que vous devez faire dans une zone, pour ensuite revenir dans l'autre, etc. Alors, c'est cool, mais j'avoue que ça m'a un peu, j'ai trouvé ça un peu barbant à un moment donné, parce que je faisais que du aller-retour, parfois dans la même salle, quatre ou cinq fois. Voilà, ça peut être un peu énervant. Donc, je ne sais pas si dans les prochains chapitres, ça va évoluer comme boucle de gameplay, parce que dans le deuxième chapitre, à un moment donné, le gameplay a évolué. Donc, je me dis, ok, peut-être que ça va évoluer au fil des chapitres, et je sais que c'est le cas dans les Life is Strange, je sais que ça évolue très souvent le gameplay au cours des chapitres, il y a des nouveaux trucs qui se passent dans un chapitre un peu plus loin dans l'histoire, etc. Donc, je fais confiance, je me dis que ça va arriver, mais en tout cas, dans ces deux premiers chapitres, j'ai ressenti ce petit côté d'ennui, en fait, avec cette boucle de gameplay d'aller dans une zone à une autre à chaque fois. C'était un peu barbant à un moment donné, mais le mystère est tellement intéressant que j'avais envie de continuer. Voilà. C'est ça qui coule aussi, c'est que il y a des faiblesses, clairement, je vous le dis, c'est un jeu avec pas mal de faiblesses, comme je l'ai mentionné, mais il y a aussi des forces, et les forces, elles sont très très bonnes, en fait. Elles sont très très bonnes, très bonnes. Et là, vous vous dites, OK, Raphaël, tu as parlé des forces, des faiblesses, et parmi les faiblesses que tu as mentionnées, il y a un truc que toi, personnellement, j'aime vraiment pas, c'est qu'il concerne l'écriture des personnages masculins. Absolument. C'est pour ça qu'à la fin du chapitre 2, quand j'ai terminé ce Alli Access, je me demandais est-ce que je vais vouloir continuer ? Est-ce que le jeu m'a assez convaincu de vouloir continuer ? Alors, j'avoue que dans le chapitre 1, ça allait être oui, mais non. Voilà, parce que je trouvais justement les faiblesses d'écriture un peu too much, mais ensuite, ça s'est amélioré de ouf, et donc maintenant, je suis arrivé à la fin du chapitre 2, et je vous dis, ça se termine, je suis un très très beau cliffhanger, je suis un très très beau twist, que j'aime vraiment beaucoup, à voir comment ils vont expliquer ça, c'est quoi le truc derrière, j'ai hâte de découvrir, vous voyez ce que je dis, j'ai hâte de découvrir, ben voilà, vous avez la réponse, oui, je suis intéressé par Life is Strange Double Exposure, ce n'est pas la hype monumentale de ouf, ça ne va pas être genre le jeu que je vais saigner à fond les ballons, mais voilà, ce jeu m'a laissé sur la case curiosité, je suis curieux, le jeu a fait, si vous voulez, ce qu'il est supposé faire, c'est me donner envie de connaître le reste, mais est-ce qu'il m'a donné envie de connaître le reste au point de continuer le jeu, j'avoue que oui, j'aime beaucoup, beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup l'écriture en général, et comme je l'ai dit, les personnages, en fait, évoluent rien que dans le chapitre 2, ce qui m'a beaucoup, beaucoup rassuré, et ça inclut les personnages masculins, donc ça m'a beaucoup, beaucoup rassuré, il y a encore, les faiblesses que je mentionne sont toujours là, mais voilà, ils sont amoindris dans le chapitre 2, je vous dis, moi le chapitre 2 a beaucoup, si vous voulez, changé mon avis sur le jeu, pendant que je faisais le jeu, et donc du coup, combien de fois j'ai dit du coup là, mon dieu, en fin de compte, à la fin du chapitre 2, écoutez, ça m'intéresse, ça m'intéresse, est-ce que je vais, genre, le prendre day one direct, et le jouer à fond, je ne sais pas, je ne sais pas, ça va dépendre de mon humeur, et en plus, là, il y a Dragon Age, The Bad Guard qui va bien te sortir, donc évidemment, mon temps va être très, très pris par ça, mais, ce jeu, Life is Strange Double Exposure, je le mets sur ma playlist, ma watchlist, playlist, watchlist, comment vous dites, en tout cas, il est sur mon radar, parce que, ça m'a beaucoup intéressé, le mystère autour, de ce Double Exposure, je le trouve très intéressant, il y a un petit côté Stephen King, Max, qui nous tourne le dos en ce moment, voilà, il vous a un beau coucher de soleil juste à côté, Max, je l'adore, vraiment, je l'adore, vraiment, j'aime vraiment beaucoup, je ne pensais pas l'apprécier autant, mais, le car design, le perso, l'actrice, qui fait la voix de Max, les choix de dialogue, et tout, j'ai joué le jeu en anglais, le package complet, si vous voulez, est vraiment, vraiment très bon, voilà, le package complet de Max, il est très bon, moi, je le joue, comme moi, j'ai envie de jouer Max, c'est ça qui est cool, vous avez la liberté de jouer Max, comme vous le voulez, même si le jeu, clairement, vous aiguille, dans une certaine direction, ça, je vous dis direct, le jeu vous dit, qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut aller, dans ce sens que, tu veux peut-être, être de ce personnage, moi, Raphaël, Balek, je choisis qui je veux, voilà, et le jeu, vous donne l'option, le jeu, vous donne des options, c'est pas des options de ouf, non plus, comme je l'ai dit, c'est pas un RPG, mais vous avez des options pour Max, pour vraiment la façonner, comme le personnage que vous voulez, ça donne ce côté, que c'est mon jeu, c'est mon expérience, c'est ma version de Max, et ça, je trouve très classe, bref, donc, en fin de compte, moi, je vous conseille, ce Life Strange Double Exposure, du moins, basé sur mon site, de ce chapitre, pour l'instant, ceci n'est pas un test du jeu, c'est juste mon avis, mais si vous voulez, je pense que si vous aimez les films interactifs, si vous aimez les jeux Quantic Dream, si vous aimez des jeux avec beaucoup d'emphase sur les décisions et conséquences, sur tout ça, si vous aimez les jeux qui vous donnent des choix constamment, où vos décisions auront des conséquences, court terme, moyen terme, long terme, c'est exactement le style de jeu que c'est, si vous kiffez ça, vous allez adorer, et je rajoute, si vous êtes fanin des persos féminins, si vous aimez les nanas, si vous aimez les personnages nuancés, vraiment, avec ce côté organique, dans la façon dont il parle, etc., vous allez kiffer ce Life Strange Double Exposure, mais vraiment, j'ai direct kiffé Max, comparé à Alex Chen, du précédent Life is Strange, que je n'ai pas du tout aimé, alors que celui-là, même pas les premières minutes de Max, je l'ai adoré, et ça vient de quelqu'un qui n'a pas aimé Life is Strange, j'ai pas aimé Life is Strange, et pourtant, là, dans ce Double Exposure, les 5 premières minutes avec Max, j'adore, franchement, j'adore, donc je pense que vous pourrez kiffer ce jeu, si vous êtes fan de ce genre de personnages, mais voilà, je vous préviens quand même, il y a des loaders de scénarios, il y a des moments dans le scénario où vous allez dire, tu n'avais pas besoin d'un marteau quand même, je suis assez intelligent pour comprendre ce qui se passe, mais bon, voilà, bref, on va voir comment ça se passe pour le reste du jeu, si jamais je fais le reste du jeu, évidemment, vous doutez que je vais vous donner mon avis et mon test, sur le jeu complet, une fois que je l'aurai fait, mais voilà, pour le coup, pour ce L et Access, encore une fois, merci à Squirenix de m'avoir donné l'opportunité de jouer à ce Life is Strange Double Exposure, du moins ce Early Access, nous, on se retrouve en vidéo avec du Dragon Age comme d'habitude, parce que ma chaîne, c'est principalement du Dragon Age, du Final Fantasy, enfin du RPG en général, évidemment, mais surtout du Dragon Age en ce moment, on se retrouve samedi 21h, pour le live du samedi, sur ma chaîne YouTube, pour parler de Dragon Age, et si vous voulez poser des questions sur ce Life is Strange Double Exposure, n'hésitez pas à venir samedi, on parle un peu en, comment dire, en chill au début du stream, etc., et parfois pendant le stream, je prends des questions, même des questions hors Dragon Age, ça m'arrive de le faire, pardon, je pars trop vite, donc n'hésitez pas à passer, et si vous voulez rejoindre mon Discord, c'est en lien de description, alors vous cliquez sur le lien Discord, et vous tomberez sur mon Discord, voilà, c'est aussi simple que ça, en fait, n'oubliez pas de mettre le like, si jamais vous n'avez pas fait, ça aide vraiment beaucoup la vidéo à être mise en avant, et laissez-moi des commentaires, j'y répondrai dès que possible, et je vais finir donc sur ceci, vive les belles gosses, parce que, voilà, franchement, mais aussi, vive les beaux gosses,